Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. L'Algérie a décidé sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, d'envoyer en urgence d'importantes aides humanitaires vers l'aéroport de l'Aerish d'Egypte pour les introduire dans la bande de Raza via le terminal de Rafa. Ces aides sont constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes qui seront acheminées via un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des forces aériennes de l'ANP. Les aides humanitaires ont finalement été autorisées ce matin à entrer dans Raza, 20 camions au total, une quantité qui reste infime compte tenu des besoins des razaouis. L'ONU estime en effet que 100 camions par jour sont nécessaires pour faire face à la demande croissante de la population. L'aviation sioniste continue de bombarder les civils. Le nombre d'enfants tués par ces bombardements s'élève à 1756, annonce le ministère palestinien de la Santé. Pendant ce temps, les hôpitaux à Raza se trouvent sous la menace de l'aviation sioniste qui leur exige d'abandonner, blesser les patients et de quitter les lieux. Dans l'actualité chez nous, à réunion du gouvernement ce samedi, il a entre autres examiné le déclassement de terres agricoles dans les wiléas d'Alger et de Béjaïa pour la réalisation d'équipements publics. Un bon projet également portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire a également été examiné. Sport, la karatéka algérienne Khadija Erlem dans la catégorie des moins de 61 kilos. C'est adjugé la médaille d'argent finale des Jeux mondiaux des arts martiaux des moins de 21 ans qui se déroulent en Arabie saoudite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Large part consacrée à la situation humanitaire à Raza. Les aides humanitaires ont été finalement autorisées à rentrer à Raza, mais elles restent insuffisantes et fidèles à sa position d'effectible envers le peuple palestinien qui subit depuis 14 jours des bombardements intensifs et continus de l'aviation sioniste. Et face justement à la situation humanitaire dramatique à Raza, l'Algérie a décidé, sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, d'envoyer en urgence d'importantes aides humanitaires vers l'aéroport d'Al-Arish, en République arabe d'Egypte, pays frère, pour les introduire dans la bande de Raza via le terminal de Rafa, indiquant communiqué de la présidence de la République. Ces aides sont constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes, qui seront acheminés vers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des forces aériennes de l'ANP. Ces aides urgentes expriment l'engagement de solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie, dirigeants et peuples, envers le peuple palestinien frère, victime de l'agression continue, notamment dans la bande de Raza, perpétrée par les forces de l'occupation sur fond d'un blocus total et unique. Pour l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Mohamed Abou Aïta, Ces aides d'urgence interviennent à un moment crucial pour la population de Raza, qui vit une situation humanitaire des plus tragiques. Le diplomate palestinien salue dans la foulée la décision du président de la République. On l'écoute, il est contacté par Smaïl Mémouni. Cette décision intervient au moment opportun. Le peuple palestinien est en besoin très urgent de ces aides. Nous saluons et nous apprécions l'initiative de M. le président Abdelmajid Boune d'envoyer des aides humanitaires au peuple palestinien dans la bande de Gaza. L'initiative témoigne du suivi de la part du président de tout ce qui se passe en Palestine. Le peuple palestinien salue et estime toutes les positions politiques et les aides financières de la part de l'Algérie pour soutenir la cause palestinienne. La décision prise par l'Algérie d'envoyer des aides d'urgence à Raza confirme la constance de la position de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, comme le dit Smaïl Mémouni, Makhlouf Sahel, politologue. D'abord il faut saluer hautement cette décision prise par le président de la République qui constitue à mon sens une décision souveraine et qui confirme encore une fois que l'Algérie prend ses décisions en toute souveraineté et sur la base des principes qui conduisent sa politique étrangère et plus particulièrement quand il s'agit de la question palestinienne, sachant que l'Algérie a toujours affirmé une position de principe quant à la question palestinienne et au combat mené héroïquement par le peuple palestinien. Donc cette décision hautement importante vient encore une fois confirmer la constance des positions de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne et aussi constitue une preuve supplémentaire de ce soutien indéfectible et sans relâche exprimé en tout temps et en toutes circonstances par l'Algérie à l'égard de la question palestinienne. Et basé à Raza, l'association algérienne El Baraka, financée par des dons algériens, accueille plus de 20 000 réfugiés dans des centres qu'elle a mis en place. On écoute Shadi Jenina, président du bureau de l'association El Baraka. Il en parle depuis Raza donc à Karima Hasnaoui. L'association algérienne El Baraka offre des aides importantes aux palestiniens. Plusieurs centres d'accueil mis en place pour les déplacés qui fuient les bombardements sionistes des centres d'une capacité de 20 000 lits équipés en nourriture, eau potable, couverture et colis alimentaires. L'association accompagne ces déplacés et tout palestinien victime de cette guerre sioniste aveugle pour les réconforter, les rassurer. L'association est une ONG responsable, professionnelle et tous ces projets sont financés grâce aux dons qui nous parviennent de l'Algérie et les défenseurs de la cause juste palestinienne. 20 camions donc chargés d'aide humanitaire sont entrés ce matin dans l'enclave de Raza après un blocus complet qui aura duré deux semaines. Ces aides restent dérisoires. L'ONU estime en effet que 100 camions par jour sont nécessaires pour faire face aux besoins de la population. Il faut savoir que des tonnes d'aides supplémentaires s'entassent aux abords du passage de Rafa dans l'attente d'un accord de l'armée d'occupation pour les acheminer à Raza. Moustapha Brahim, écrivain et analyste politique basé à Rafa, en parle à Karima Hasnaoui. Ces aides sont insuffisantes compte tenu des besoins de 1,1 million d'Azaoui. Ces aides annoncées comprennent des médicaments et des denrées alimentaires seulement. Nous n'avons aucun détail de quoi il s'agit exactement. Que représente une aide de 20 camions seulement pour une population privée d'eau potable et de carburant et d'électricité ? Et en l'absence de carburant, on ne peut pas approvisionner les foyers en eau et les hôpitaux en électricité. La priorité est là. Je pense que ces aides ne sont que poudre aux yeux. 20 camions sont insuffisants même pour un des centres d'accueil. Le PAM, le programme alimentaire mondial, précise de son côté qu'il dispose de 100 tonnes supplémentaires de produits alimentaires d'urgence à la frontière de Rafa ou à proximité prêtes à être introduites dans la bande de Raza dès que l'accès y sera à nouveau autorisé. Abir Atefa porte-parole du programme alimentaire mondial contacté au cœur par Smaïl Mimouni. Nous souhaitons l'ouverture régulière du passage de Rafa pour permettre un acheminement ponctuel des denrées alimentaires, notamment ceux du programme alimentaire mondial. Nous disposons de 100 000 tonnes de produits alimentaires pour venir en aide à environ un quart de million de personnes à Raza durant une semaine. Nous sommes prêts à envoyer plus les prochains jours. Le PAM aspire à couvrir les besoins d'environ un million de Razaoui en denrées alimentaires. Les conditions humanitaires sont très difficiles à Raza. Les stocks de produits alimentaires sont épuisés dans les entrepôts et les commerçants confirment cela. Il est indispensable que l'acheminement des aides humanitaires se poursuive. Et pour ce qui est du bilan toujours en hausse, dernier bilan encore provisoire fait état de 4 473 martyrs et 15 400 blessés. Un bilan, je vous le disais, encore provisoire puisqu'il y a eu 7 nouveaux martyrs et 45 blessés lors d'un bombardement de l'aviation sioniste qui a ciblé une maison située à proximité d'un centre d'accueil à Khanyoun. C'est le nombre d'enfants tués par les bombardements de l'aviation sioniste s'élève à 1756, annonce le ministère palestinien de la Santé. Le nombre de martyrs, y compris les enfants dans la bande de Raza, est infini car il y a environ 1400 personnes portées disparues sous les décombres des bâtiments détruits, ce qui indique que le nombre réel de martyrs est bien plus élevé que cela. De son côté, l'Organisation internationale Défense des enfants indique qu'environ 120 enfants palestiniens tombent en martyr chaque jour à cause des bombardements. Et au moins 17 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNORWA, ont été tués dans la bande de Raza depuis le début de l'agression sioniste, indiquée son patron Philippe Lazarini. Le véritable chiffre sera probablement plus important, écrit le commissaire général de l'UNORWA. Certains ont été tués chez eux pendant leur sommeil avec leur famille, a-t-il indiqué. Et à propos de crimes justement, Amnesty International épingle l'armée sioniste pour crimes de guerre. L'organisation détient les preuves qu'elle a d'ailleurs publiées hier dans un rapport et appelle à une enquête internationale sur cette violation du droit international, la guerre du droit international, Shaki Benzaoui. Il faut d'abord définir ce qu'est un crime de guerre. Un crime de guerre est une violation du droit, une atteinte d'une extrême gravité à une vie. On peut parler de crime de guerre lorsqu'il y a notamment extermination, déportation, ou encore déplacement forcé de population. Et c'est justement ce que subit le peuple palestinien, exposé à des bombardements intensifs de l'armée d'occupation qui n'épargne aucune vie humaine. Des familles entières ont été décimées. Nourries par des dessins abjects, l'entité sioniste s'adonne en toute impunité à une véritable épuration ethnique. Des zones rayées de la carte et sur le plan humanitaire, le peuple palestinien, la population de Gaza en particulier, lutte aujourd'hui pour sa survie. C'est autant d'éléments que l'ONG Amnesty International confirme. Amnesty International évoque l'existence de preuves concluantes des crimes de guerre commis par les forces d'occupation sionistes lors de leur agression contre la bande de Gaza. Dans un rapport publié hier, l'organisation a documenté les attaques d'occupation illégales, en particulier celles aveugles qui ont causé d'énormes pertes parmi les civils palestiniens et appellent à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. Amnesty International dit avoir rencontré des survivants et des témoins oculaires, analysé des images satellites et vérifié des photos et des vidéos aussi sur les bombardements aériens lancés par les avions de guerre d'occupation entre le 7 et le 12 octobre. Des bombardements qui ont provoqué d'horribles destructions et dans certains cas même, l'anéantissement des familles entières. L'enquête de Amnesty International a précisément porté sur 5 attaques visant des bâtiments résidentiels, un camp de réfugiés, une maison familiale et un marché public. L'ONG indique dans son rapport que les résultats de ces 5 enquêtes confirment qu'elles impliquent des violations du droit international humanitaire car aucune précaution n'a été prise pour éviter les civils. L'entité sioniste lance des attaques et bombardements aveugles sans distinguer les cibles civiles des cibles militaires. Elles mènent des opérations ciblées visant les civils. Les résultats de l'enquête menée par Amnesty International ont montré que les forces d'occupation sionistes ont fait preuve d'un mépris choquant pour la vie des civils, bombardant des bâtiments résidentiels à grande échelle et détruisant les infrastructures de base. Amnesty International a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour empêcher Razza de se transformer en un cimetière géant. Elle appelle également les alliés de l'entité sioniste à lui imposer un embargo complet sur les armes, l'occupant sioniste commettant depuis maintenant 14 jours de graves violations du droit international. L'organisation interpelle aussi le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour accélérer ses enquêtes en cours sur les preuves de crimes de guerre et d'autres crimes du droit international commis par l'entité sioniste, une nécessité selon Amnesty International qui considère qu'il n'y aura pas de fin aux horribles souffrances civiles dont le monde est témoin sans justice et sans démantèlement du régime d'apartheid sioniste contre les palestiniens. Et pendant ce temps, les hôpitaux à Razza se trouvent sous la menace de bombardement de l'aviation sioniste qui leur exige d'abandonner blessés et patients et de quitter les lieux. Sohaïd Mohamed Al-Hamas, directeur de l'hôpital spécialisé Al-Koweït Arafa, en parle à Karim Ahasnaoui. L'admissionniste maintient le spectre de bombardements sur l'hôpital spécialiste Arafa. Nous avons reçu deux appels durant ces quatre derniers jours pour nous demander d'évacuer l'hôpital sous peine d'être pilonné et enterré sous les décombres. L'ensemble des hôpitaux de Gaza ont reçu cet appel. On ne va pas céder à leurs menaces et nous n'allons pas quitter nos postes et abandonner nos malades et transformer ainsi les hôpitaux à de véritables fosses communes. C'est notre engagement. Il faut que le monde musulman et la communauté internationale s'assument leurs responsabilités et garantissent une protection internationale aux infrastructures de santé. Et l'hôpital Al-Quds qui accueille actuellement 400 patients également menacés de bombardements par l'aviation sioniste. Le croissant rouge palestinien lance un appel à la communauté internationale et appelle le monde à prendre des mesures immédiates et urgentes pour empêcher de nouveaux massacres comme celui survenu à l'hôpital Baptiste Al-Ahli qui a fait des centaines de martyrs et de blessés. Mohamed Hamoud, représentant du croissant rouge palestinien, contacté par Karim Ahasnaoui. La menace sioniste de bombarder les hôpitaux à Gaza est toujours là. L'armée d'occupation a bombardé les banques alimentaires de l'Unerwa. Ils ont bombardé aussi la zone des hôpitaux pour pousser le personnel médical à vider les lieux. En dépit d'être pris pour cibles et les menaces, les médecins palestiniens poursuivent leur travail. Le croissant rouge palestinien appelle la communauté internationale ainsi que ses partenaires à exercer des pressions sur Israël pour arrêter de cibler les hôpitaux et centres de soins remplis de malades et de blessés et de déplacés. Il y a les blessés de guerre qui manquent cruellement de soins au niveau des hôpitaux palestiniens déjà en souffrance. Il y a aussi une population civile privée de soins quotidiens, des femmes enceintes qui ont besoin d'assistance, ce qui risque d'aggraver leur état de santé. Docteur Mourad Douali, chef des unités de soins intensifs au CHU de Blimsous, spécialiste en médecine de guerre, en parle à Célia Labou, extrait de son intervention ce matin dans l'émission Stéthoscope. En dehors des blessés, il y a la vie, il y a des naissances, il y a des accouchements, il y a des malades chroniques. Ces gens-là aussi sont privés de soins. Donc le taux de mortalité va augmenter. Même si les personnes qui n'ont pas été épargnées par les bombardements, elles vont mourir autrement. On a l'impression que c'est une stratégie bien calculée, étape par étape pour y aller vers l'extermination de toute une population. C'est un génocide. C'est inadmissible. Il est inadmissible d'assister en 2023 à des massacres orchestrés en toute impunité. Un dernier mot concernant le dossier consacré à la Palestine pour parler de ces manifestations de soutien au peuple palestinien un peu partout dans le monde et à travers les pays arabes et musulmans. À Londres, c'est le deuxième samedi de mobilisation. Les manifestants réclament l'arrêt immédiat. De l'agression sioniste contre Gaza. Sainte-Occidentale, le prisonnier politique sahraoui du groupe Gdé-Mizik Hassan Mohamed Radida en détention arbitraire depuis 2010 a entamé aujourd'hui une grève de la faim pour protester contre le traitement discriminatoire et raciste infligé par les autorités pénitentiaires de l'occupation marocaine à son encontre. Cette action de protestation intervient à la suite du refus des autorités pénitentiaires marocaines de se conformer aux revendications légitimes formulées par le militant des droits de l'homme sahraoui qui purge une peine injuste de 25 ans de prison. La soeur de Radida a affirmé que l'administration de la prison centrale de Qanetala lui a confisqué du matériel nécessaire à des travaux universitaires. Chez nous, il y a eu réunion du gouvernement ce samedi sous la présidence du Premier ministre Emmanuel Abdelrahman. Le ministre de l'Agriculture a présenté trois projets de décret exécutif portant déclassement de deux parcelles de terre agricole à Alger destinées à la réalisation d'équipements publics et d'une parcelle de la forêt domaniale de Madala à Béjaïa au profit du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Le gouvernement a également examiné un avant-projet de loi, pourtant mesure particulière pour l'obtention de la pension alimentaire. Ce document, présenté par le ministre de la Justice-Garde des Sceaux, Abdal-Jet Tabi, a pour objet la réforme du cadre d'intervention de l'État dans le domaine de la garantie du droit à la pension alimentaire en garantissant aux enfants sur lesquels s'exerce le droit de garde et aux femmes divorcées de bénéficier de la pension alimentaire dans un souci général d'équité sociale. Cet avant-projet préserve les droits du Trésor public à travers le renforcement des mécanismes de recouvrement auprès des débiteurs, démontant des pensions alimentaires prises en charge par l'État. Et cet avant-projet de loi a été enrichi et adapté conformément aux directives du président de la République concernant le placement du fonds de la pension alimentaire sous la tutelle et l'autorité du ministère de la Justice et la gestion de ce dispositif au niveau local par les services du même ministère. Les problèmes rencontrés dans l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique et les difficultés liées à l'application des décisions judiciaires dans les zones cadastrées au centre d'une journée d'études de l'Ordre des géomètres experts financiers. Cette rencontre a vu la participation des juges spécialisés dans le foncier et des représentants du ministère de la Justice et celui des Finances. Une rencontre sanctionnée par des recommandations. On écoute Tahir Ouldali, président de l'Ordre des géomètres algériens, au micro de notre collègue de la chaîne 2, Karaboussad. La commission a retenu 8 recommandations associées au géomètre expert foncier dans l'étude du plan en amont. L'élaboration du document d'arpentage après la fin de l'ensemble des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'obligation de déterminer la durée de cette enquête. On a demandé de modifier les articles 19 et 20 de la loi, la loi 91-11 en l'occurrence. Créer des ateliers et des journées d'études pour étudier l'ensemble des cas qui se posent au géomètre et à l'administration aussi. Associer le géomètre expert foncier qui est sur terrain. Appliquer aussi l'article 163 de la loi sur l'électricité et le gaz parce que nous avons des expropriations et nous avons des servitudes. Il faut publier ces servitudes. Il ne faut pas les laisser en l'état. Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à mettre en échec 9 tentatives d'émigration clandestine par maire avec l'arrestation de 68 individus suspects dont 55 organisateurs indiquent un communiqué du groupement territorial de ce corps de sécurité. La même source a précisé que la mise en échec des traversées clandestines à partir des plages de la Wille et de Mostaganem a été menée dans le cadre d'une opération proactive qui a permis l'arrestation sur la terre ferme des organisateurs. 55 individus dont 4 ressortissants étrangers et 13 candidats à l'immigration clandestine. On arrive au sport. Nassima Djouroud, bonsoir. Bonsoir Nassara. On va parler de karaté. Khadija Arlem remporte la médaille d'argent aux Jeux mondiaux qui se déroulent à Riyad, en Arabie Saoudite. Khadija Arlem s'est inclinée en finale des moins de 61 kg spécialité cumité face à la grecque Constantina Chisopoulou. 8 à 3. Il s'agit de la deuxième médaille d'argent pour l'Algérie aux Jeux mondiaux après celle de Silia Weekend qui s'est inclinée hier en finale des moins de 50 kg devant la Colombienne Sofia Cardenas Balcazar. La meilleure performance a été réalisée hier par Luisa Aboulich qui s'est adjugé la médaille d'or hier après sa victoire en finale des moins de 55 kg contre la Kazakh Bella Samaseva. Football, Abdurqadir Amrani est le nouvel entraîneur du CS Constantine. Le directeur sportif du CSC, Talqa Arama, nommé à ce poste il y a quelques jours, a trouvé un terrain d'entente avec le technicien Abdurqadir Amrani qui revient ainsi aux affaires du club constantinois qu'il a déjà entraîné à deux reprises. La première fois, c'était entre 2017 et 2018, un passage ponctué par un titre de champion d'Algérie en 2018. D'ailleurs, Abdurqadir Amrani est revenu au club lors de la saison 2022-2021. Le CSC, je le rappelle, est 100 entraîneurs depuis le départ de l'Yamin Bourralala. Et donc, il y a eu le directeur, par la suite, le directeur sportif Mohamed Boukhabib a été démis de ses fonctions avant d'être remplacé par Yassine Falsadou pour assurer la transition. Football encore, Rami Ben Sebaini ne sera pas sanctionné par son club, le Borussia Dortmund, pour avoir soutenu la cause palestinienne. Alors que plusieurs clubs européens n'ont pas hésité à prononcer des sanctions à l'égard de joueurs qui ont soutenu la Palestine. Je rappelle le cas Youssef Atal à Nice. Un club européen fait cavalier seul et refuse de sanctionner Rami Ben Sebaini, l'international algérien, qui a porté son soutien à la cause palestinienne. Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sébastien Keil, a déclaré « Ce n'est pas un problème pour nous de voir Ben Sebaini avec une écharpe de la Palestine autour du cou. » Le défenseur algérien ne risque aucune sanction suite à son soutien affiché à la Palestine et à la population de Gaza lors du match amical entre l'Algérie et le Cap-Vert. Ça s'est passé à Constantine. Et puis, une dernière information qui concerne une légende du football mondial. Il s'agit de Bobby Charlton qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Ça a été annoncé par Manchester United. Manchester United est en deuil à la suite du décès de Syr. Bobby Charlton, l'un des plus grands et des plus aimés joueurs dans l'histoire du club. Charlton est resté fameux dans les annales du football anglais pour sa technicité, mais aussi pour avoir été l'un des principaux artisans du sacre mondial de l'Angleterre en 1966. Merci Nassim Azjaoud. C'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fata Hamur, qui était à la réalisation. Semir Meziani à la console technique et Hossein à la régie. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir. L'information revient à 19h30 pour le spécial Flash Palestine. Ce sera avec Karim Wali que vous retrouverez tout au long de la soirée et à 23h pour la dernière édition. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !